Musique Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Il veut dire c'est moi qui parlais à travers le prophète Esaïe, c'est moi que là où vous êtes assis et que je suis devant vous, la parole qui était une prophétie, une promesse est déjà une réalité. Il dit je suis là, je suis là. Et Jésus voulait quoi ? Jésus voulait que ces gens croient en lui. Parce que Dieu a prévu que toute l'humanité sera sauvée à travers Jésus-Christ. Toutes les religions qui font les bruits là, ce sont des bruits seulement. Mais si tu veux voir Dieu, il faut croire en Jésus. Jésus n'est pas une religion, Dieu n'a pas donné une religion à l'humanité, il a donné son fils. Que si tu crois en lui, tu as la vie, la vie avec grand V. Vous savez, là où vous êtes assis, si quelqu'un te dit que tu ne crois pas, tu vas te fâcher. Chacun veut qu'on dise qu'il est gentil, il est doux, il va à l'église. Même ce soir même, tu te vantes, tu es venu à l'église et puis tu es content. Mais ceux qui écoutaient là étaient à l'église dans la synagogue, ils étaient partis adorer. Mais c'était des incrédules. La preuve est que quand ils ont compris que Jésus veut qu'ils croient, ils se sont fâchés, ils voulaient nous tuer. Les gens qui sont partis adorer Dieu veulent tuer le fils de Dieu qui leur demande seulement de se convertir. Il leur dit, vous êtes crédules. C'est comme ça qu'un jour, Dieu a été obligé d'envoyer son prophète ailleurs. C'est une veuve. Il ne vous a pas choisi. Il dit, vous avez votre crédulité là. Un lépreux est venu de la Syrie pour trouver la guérison à l'Israël. Alors que vous-même, vous étiez là lépreux depuis des siècles. Quand Jésus veut ouvrir tes yeux, si tu ne t'humilies pas, pour croire, pour dire, mais en réalité je ne suis qu'un adultère, un menteur, un ivroi, je dois me convertir. Si tu ne t'humilies pas, si tu dis comme j'expose, je veux le tuer. Ou alors comme tu dis, je ne viens plus dans cette église. Une femme m'a dit un jour que, pasteur, moi je ne viendrai pas dans votre église. Parce que si je viens dans votre église, je risque de dire la vérité à mon mari. Elle me dit, là où tu me vois, j'ai des maisons et des terrains. Mon mari n'est pas au courant. Je ne viens pas chez vous. Si tu fais ça, tu meurs, tu vas à l'enfer. Tu vas à l'église, tu te mastubes. Baptisé, confirmé, tu te mastubes. Tu dois te convertir, c'est simple. Ne discute pas, ne te fâche pas pour changer d'église. Aller dans une mosquée ou bien aller, je m'en vais chez les catholiques. Est-ce qu'il y a deux dieux ? C'est un seul dieu qui appelle l'humanité à une seule chose. C'est de partir et marcher avec lui. Chers amis, si tu refuses Jésus ce soir, parce que tu fumes, tu dis, on me demande d'arrêter la cigarette, je ne peux pas. Tu vas périr. Je te dis la vérité, je ne te maudit pas. Il faut qu'on te dise la vérité. Dieu a dit que celui qui pêche va mourir. L'âme qui pêche, c'est elle qui périra. Qu'on ne te trompe pas que si tu meurs, on va prier pour toi, on va faire la mer zéro. Qu'on ne te trompe pas que si tu as un problème, tu donnes l'argent, Dieu va te bénir. Non, là où tu es venu, nous n'avons pas besoin de ton argent pour te guérir. Tu donnes ta vie à Jésus, tu seras guéri. On m'a dit que quelqu'un a pris le livre que Dieu m'a rendu capable d'écrire. Les gens prennent l'enseignement qui est dedans et disent qu'ils brisent les liens des gens. Ils prennent l'argent aux gens, 45 000, 400 000. Et mon ami, Père bénit ses paroles ce jour. Si tu vois quelqu'un, dis-lui qu'on ne paye rien, dis seulement on ne paye pas la délivrance. Vous avez écouté, je viens de prier que Dieu bénisse ce message-là. Et ce message-là va remplir la nation. On ne paye pas les grâces de Dieu. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et tu as payé combien avant que je ne continue ? Je n'ai pas payé un seul sou. Quand je me suis retrouvé dans le bureau du pasteur Meignet, je n'avais pas d'argent sur moi. Quand il a vu l'urgence, il m'a donné le lit du brisement des liens, gratuitement. On m'a rendu ministère gratuitement. Tu es arrivé sur une terre sainte. Là où tu es assis, il y a soit tu rentres béni, soit tu rentres maudit. Notre prière est que tu rentres béni. Parce que quand les gens t'amènent, là où ils ne te demandent rien, si c'est de recevoir l'office de Dieu. Si tu fais l'orgueil, tu sais que tu as péché contre l'office de Dieu. Tu n'as pas péché contre eux. Si je te dis, je veux t'aider, si tu refuses, ça ne te fait rien. Si je te dis, viens être membre de notre église. Si tu refuses, tu n'auras pas de problème. Parce que la vie dit que si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Mais si je te dis, donne ta vie à Jésus. Et tu dis, je refuse. Attention, tu auras le problème jusque dans l'éternité. Sous-titrage ST' 501 Il est vrai que ceux qui sont morts cherchent toujours les morts, et les vivants cherchent les vivants. Je veux dire que quoi ? Quand tu vas recevoir le vrai Jésus, toi, tu vas chercher les vrais enfants de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai reçu Jésus en 1981. Depuis ce jour-là, je ne sais pas comment on peut prier avec les gens qui sont fous. J'ai prêché au lycée, j'ai fait trembler le lycée. Je n'étais que des élèves. Même les professeurs, quand tu donnes ton cours, si je suis là, ne t'amuse pas avec le nom de Dieu. Alléluia. Même les prêtres, je me souviens de l'abbé Beauregard. Je lui ai demandé pourquoi les chrétiens de nos jours ne sont plus comme les chrétiens du temps des apôtres. Il ne m'a pas donné de réponse. J'ai compris qu'il fallait que je cherche la vérité. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin. Quand tu vis dans le péché, tu vis dans l'incrédulité, tu ne crois pas en Dieu, mais tu vas quand même à l'église par effet de culture, par imitation. Tu dis, mon père était chrétien, je suis chrétien. Attention. Il y en a qui disent, je suis catholique, je veux mourir catholique. Attention. On ne jure pas comme ça. Tu joues. Un homme normal se pose la question, est-ce que la prophétie s'est accomplie dans ma vie? Est-ce que la promesse de Dieu qui dit que je suis venu annoncer l'année de grâce, c'est-à-dire l'année du pardon des péchés, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Si tu dis oui, on va te demander quand. Tu verras que ça devient vague. Chacun doit connaître le jour où il a dit à Jésus, je te donne ma vie. Je laisse la cigarette. Je laisse l'adultère. Je laisse le vol. Je laisse le mensonge. Chacun doit savoir quand et comment il l'a fait. Il est dit que si quelqu'un est un Christ, il est un homme neuf. Il est une nouvelle créature. Tu sais quand tu es né de nouveau. Si tu décides ici, là, de laisser les masques, les traditions. Moi, je suis un fait de Gnames, un fait de Génération. Ceci, cela, le Vodou, le Koro. Toutes ces traditions démoniaques, toutes ces coutumes-là doivent être abandonnées. Sous-titrage ST' 501 Je suis allé prêcher quelque part. Et nous avons rencontré M. Orgueillet. Cid l'avis dit que j'ai une Bible, je l'ai acheté à 45 000. Je lui ai demandé d'aller la chercher. Effectivement, il a soulevé une grosse Bible et dit de son prix. Dès qu'il a déposé devant nous, il a constaté qu'il y avait une couche de poussière. Sur une couche de poussière. Lui-même, il m'a regardé fixément. Je l'ai regardé. Il a touché avec le doigt. Et une tasse était sur son doigt. Et il a compris qu'elle ne lit pas sa Bible. Mais la mienne était, quand tu regardes ce souligné dedans, Hallelujah, il n'a plus discuté. Tant que tu es là, toute ta vie glorifie seulement le diable. Tu as dans le cœur rempli de rancune, rempli de haine, rempli de jalousie. Et tu as même ta Bible. Tu poses ta tête dessus pour dormir. On dit qu'il y a veillé à Port-Boué. Tu vas à Port-Boué. Après, si tu vas, tu vas te veiller à prophète, de prophète à prophète. Tu connais tous les camps de prière. Tu cherches quoi? C'est Jésus-Christ qui est le chemin. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il dit, l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. Il dit, dans l'Esaïe 61, on va les appeler les térébènes de la justice. Une plantation de l'Éternel. Il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à faire. Dieu a prévu que tu vas faire. C'est-à-dire, après la délivrance, après le pardon, on devient une plantation de Dieu. On porte des fruits. Quand Dieu va dans sa plantation, il regarde les fruits. Il est content. Ce n'est pas une déclaration que je suis converti. On doit observer les fruits de ta conversion. et je n'arrive pas à faire. Certains d'entre vous ont été baptisés dans des églises. Attention, vous savez le baptême, c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu. La Bible dit, le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et la Bible dit, le baptême est un ensevelissement, c'est-à-dire un enterrement avec Christ. Et la Bible dit, vous tous qui avez été baptisés, vous avez été baptisés dans sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui se repent de ses péchés, un homme qui décide que sa bouche ne va plus mentir, ses mains ne vont plus voler, ses pieds vont marcher dans les voies droites. Son cœur va exalter Dieu, ne va plus vivre dans l'amertume, la haine, la jalousie, l'hypocrisie. L'homme qui décide de vivre ainsi, Dieu le considère comme mort au monde, il est mort au monde. C'est-à-dire pour toi, le monde n'existe pas, Dieu comme un cadavre. Ce sont ceux-là qu'on bâtisse pour dire, ils sont morts au monde, nous les enterrons avec Jésus. L'eau devient l'endroit où on simule l'enterrement. Donc tu vas dans la tombe avec Jésus-Christ et on te ramène à la vie pour que tu sortes de l'eau pour vivre une nouvelle vie. Donc l'acte de baptême à lui seul est une déclaration de toute la doctrine du salut. On prend quelqu'un qui n'est même pas converti, on tremble dans l'eau. Ça c'est très mauvais, c'est très dangereux. C'est pour cette raison que quand Jésus parlait aux pharisiens, il leur a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous parcourez la terre et les mers pour faire un prosélyte. Mais quand il est devenu, vous en faites deux fois fils du diable. Il y a des gens qui étaient même, un peu bon étant des féticheurs ou bien des buveurs de bandits. Mais quand on les a menés, on dit, allons servir Jésus. On les a, d'abord, ils n'ont pas changé et puis on a ajouté d'autres péchés dans leur vie. Avant ils ne savaient pas danser au nom de Jésus en péchant. Maintenant ils dansent Jésus en péchant. Mais avant même ils ne savaient même pas qui est Jésus. Maintenant ils demandent à Jésus de surveiller leur plantation. Jésus devient leur serviteur. Quand Jésus ne fait pas ça, il murmure, il se fâche. Ils sont devenus deux fois plus méchants. Peut-être que c'est ce que tu es devenu. Tu seras sauvé. Tu seras délivré. Dieu a pour nous les projets de salut, de paix, de pardon. Il est miséricordieux, il est compatissant. Mais il faut le connaître. On te prend, on tremble dans l'eau, sans répétence. Vous avez déjà vu qu'on enterre un homme vivant. Si on enterre un homme vivant, c'est un crime. Et Dieu punit ce crime-là. Le baptême, c'est pour les vrais morts en Christ. Et on les enterre. Et on les ramène à la vie. Quand tu déposes une bouteille de bière devant eux, ils ne vont même pas. Ça peut rester là des années. Ils sont morts à la bière. On prend quelqu'un, on dit, viens faire les cours de baptême. Et puis on lui dit, il écrit les choses. Tout ce qui se fait hors de ton cœur là, ce n'est pas ça la conversion. Même si tu remplis des registres, des leçons sur le baptême, c'est zéro. Le baptême, c'est pour ceux qui se sont repentis. Qui ont accepté que Jésus est le Fils de Dieu. Ils vont le suivre partout et pour toujours. C'est pour ça que quand Jésus trouvait cela, il disait, toi, jette le filet sur moi. Avec autorité, Jésus ne supplie pas les gens, pardon, viens avec moi. Il te dit, suis-moi. Si tu le suis, tu es béni. Si tu acceptes Jésus ce soir, tu vas rendre témoignage ici un jour. Parce que ça sera authentique. Ça sera immédiat. On prend quelqu'un, on dit, on va te faire l'encion. On va te faire l'encion, on lui donne des moussoirs. On lui donne des bouteilles d'huile, il achète. Mais cet argent là, tu as perdu ça. Jésus s'est parti dans l'eau. Jésus allait prêcher l'évangile dans un bateau. Alors on m'a amené quelqu'un. Quand j'ai prêché, il écoutait attentivement. Je croyais qu'il était en train de recevoir Jésus dans son cœur. Dès que j'ai fini, il s'est levé. Il est allé dans la cuisine du David. Il est parti ramener une bouteille d'huile. Il dit, passez béni, moi, c'est tu là. Je comprenais donc que j'avais à recommencer. Mais il y a des gens faux, faux. Tu peux leur dire là, donne-moi 25 000, j'ai béni cette bouteille d'huile. Ils accepteraient ça plutôt que de se repentir. Si j'étais faux, heureusement, je n'ai pas rencontré mes maîtres étaient des gens qui avaient rencontré Jésus. Et ils m'ont montré comment on rencontre Jésus. Et ils m'ont appris comment amener les gens à rencontrer Jésus. S'ils m'avaient montré comment on bénit une bouteille d'huile, j'allais comprendre ce qu'on fait. Il est rentré désolé. Parce que je lui dis que ça ne se fait jamais. Si tu as de l'huile chez toi à la maison, et Jésus est hors de ton cœur, tu pêches, ça c'est l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie c'est quoi ? L'idolâtrie c'est quand tu prends la nature, tu lui donnes la place de Dieu. Ça peut être un arbre, un rocher. Ça peut être un reptile. Maintenant même, ce n'est plus ni un arbre, ni un rocher, mais c'est des petites bouteilles d'huile. Quand quelqu'un sache celui-là, il y en a qui boivent ça. Je te dis la vérité. Si tu acceptes Jésus, tu auras un témoignage. À partir de ce soir même, Jésus va produire dans ton cœur de l'allégresse, de la joie. Si tu ne dormais pas, cette nuit, tu vas dormir jusqu'au matin. Si on t'a préparé, on dirait que les sorciers mangent les gens. Si tu es encore attaché, quand tu vas monter ici, pour venir à Jésus, la corde va se couper. Peut-être que tu ne connais pas qui est Jésus. Fouille dans le monde. Qui a déjà dit aux gens que j'arrive ? Il n'est pas encore né, il dit j'arrive. Qui a déjà fait ça ? Je viens de vous montrer, en plus de Jésus, des milliers d'années avant, il dit j'arrive. Et puis, il vient et dit aux gens, moi, voici, et ça, c'est la vérité. C'était lui. Et il est là ce soir. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est lui qui vous écoute, mais écoute. Si tu écoutes ce soir, Jésus entre dans ta vie. On dit que les sorciers voulaient l'intelligence, ça te sera restitué. Et c'est vrai, ce sont des choses qui existent, mais je te dis, Jésus va tout prendre pour te donner. Tu sais, ton problème, c'est quoi ? C'est que tu étais loin de lui. Tu n'étais pas avec lui. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Chers invités, je te dis la vérité. Il est vrai que tu as des problèmes. Tous les hommes que vous voyez là ont des problèmes. Même les gens que vous voyez dans les grosses voitures là, ils ont des problèmes. Mais, ton vrai problème, c'est que tu es contre Jésus-Christ. Tu es contre celui qui peut te sauver. Tu me diras, je suis contre lui comment ? Alors que je l'aime. Peut-être que tu as même eu une croix sur ton coup. Quand tu pêches, tu pêches contre le Seigneur. Le diable n'est pas simple. Quand tu pêches, ça ne trouble aucun démon. Parce que c'est leur nature. Tous les péchés sont contre Dieu. Si ce n'était que le diable, on verse la pierre, on te jette dedans. Ça entre dans tes narres et tes oreilles. Lui, il est content. Mais Dieu ne veut pas. Les gens peuvent te tromper là, n'est-ce pas ? Pour la dix, prends un peu d'alcool. Attention. Cherchez les gens qui connaissent les Écritures. Ils vont t'expliquer. N'écoute pas l'évangile des bandits. Ce qui cause ta ruine, c'est que tu pêches contre Dieu. Ce n'est pas ton problème qui est grand. C'est que tu pêches contre la personne que le Père a envoyée pour te délivrer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand tu dis, je ne veux pas. Pourquoi pas ? Il y a un petit garçon derrière qui n'aimait pas ton mari. Jésus a dit à une femme, va m'appeler ton mari. La femme lui a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as dit la vérité parce que tu en as eu cinq. Même celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Donc tu dois sortir du concubinage. Tu dois sortir de l'adultère. Tu dois sortir de l'immoralité. Tu dois abandonner l'homosexualité. Tu dois accepter le Christ. Et tu verras. Le reste, même s'il faut que Jésus t'amène dans une clinique céleste, comme il a amené notre soeur pour qu'on change ton cerveau là-bas, il va le faire. Même si tu as le VIH, Jésus peut décider qu'il t'amène là-bas pour changer ton sang et les cellules. On n'a pas le temps. Il y aura des autres témoignages, des gens qui ont été guéris du sida ici un jour. Ça va t'étonner parce que Jésus est puissant. Là, c'est un cas de tumeur dans son cerveau. Elle a été mélangée, elle va se laver, puis elle sort. Elle ne sait pas qu'elle est sortie, qu'elle marche. Ce ne sont pas des fables. Tu peux aller, vous pouvez causer. Là, voilà. Ce ne sont pas les choses du temps de M. Chela. c'est là, ta génération. Alléluia. Donc, pour accepter Jésus, tu dois accepter que tu laisses le doute, l'incrédulité, que tu vas marcher en Christ, avec Christ. Quand quelqu'un me dirait, je ne doute pas, quand on te dit que tu peux vivre sans mentir, est-ce que tu crois ? Tu ne crois pas. C'est pour ça que tu restes dans le monde. Tu dis, je ne peux pas croire parce que je ne peux pas rester sans mentir. Il y en a qui disent, je ne peux pas croire, je ne peux pas rester sans chercher les femmes. Il y en a qui disent, je ne peux pas croire, je ne peux pas arrêter la bosse. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Pendant ce temps, dans la même génération, quelqu'un se lève et dit, j'étais buveur, j'étais menti, je suis mal délivré. Vous avez écouté les témoignages. Alors là, quand c'est comme ça, il faut faire attention. Tu avais dit que la sagesse ne t'habite pas. Tu vas donner ta vie à Jésus ce soir. Le diable va aller se débrouiller dans les déserts. Il va laisser ta vie libre. Même si c'est toi-même qui as signé des pactes, quand tu vas te lever, tes paroles que tu as données là-bas, Jésus va les annuler. Jésus a envoyé ses disciples chercher un anon. Il dit, quand vous allez arriver, vous allez le détacher. Si quelqu'un s'oppose, dites-lui seulement que le maître en a besoin. Ne discutez pas. Dites-lui seulement que le maître en a besoin. Alléluia. Et ils ont commencé à détacher la norme. Des gens, ils sont effectivement venus. Ils ont dit, le maître en a besoin. Ils ont laissé. Parce que l'univers connaît Jésus. L'humanité connaît Jésus. Alléluia. Tous les anges de Dieu, tous les démons de Satan et Satan lui connaît Jésus. Quand Jésus va poser sa main sur toi, personne ne pourra plus te revendiquer. Le maître en a besoin. Dis-le, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Et si tu es invité, dis à Satan que Jésus a besoin de moi. Et tous les invités criaient, Jésus a besoin de moi. Vous voyez, tous ces petits démons-là commencent à prendre la place normale. Acclamés pour Jésus-Christ. Alléluia. Tous les frères dit Satan. Jésus a besoin de ses âmes. Je vois dans mon esprit comment le diable est désolé. Maintenant, si tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi seulement, tu viens devant. Ne les touche pas, ne les touche pas. Ne les touche pas, ne les touche pas. Lève-toi et viens. Viens, ne perds pas le temps, c'est le jour de ton salut. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... 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